Bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Marc-Christine Tremblay, chargée de projet et responsable de la stratégie de littératie familiale à l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Je vais prendre un moment de votre avant-midi pour vous présenter la stratégie littératie familiale qu'on développe ici au sein de la BPQ ainsi que la communauté bibliofamille qui s'y inscrit. Pour votre information, il y aura également à la fin de ma présentation une période pour les questions réponses et aussi mes documents PowerPoint de présentation ainsi que l'enregistrement vidéo sera disponible sur l'extranet de la BPQ et via un lien que je vous ferai parvenir suite à la présentation. Donc, pour débuter, je vais partager le PowerPoint. Alors, je commence en vous présentant notre définition de la littératie familiale. Vous allez voir, c'est un mot que je vais répéter souvent dans les prochaines slides. La littératie familiale, c'est l'ensemble des pratiques reliées à la lecture et à l'écriture qui se fait à l'intérieur d'un foyer et qui influencent le développement des enfants. C'est à ne pas confondre avec le concept d'éveil à la lecture et à l'écriture, ce qu'on appelle ELA, qui se positionne dans une optique plus large d'activité et d'initiative de stimulation au monde des lettres. Ça ne veut pas dire que les deux sont en opposition, pas du tout. C'est plutôt que l'altératie familiale va cibler les rapports à la culture de la lecture et de l'écriture au sein d'une cellule familiale. Il s'agit d'interpeller autant le parent que l'enfant. Il faut, nous autres, ce qu'on veut, c'est que nos projets d'éltératie familiale dépassent la sphère de l'ELA et de la réussite éducative. Vous allez voir un peu plus tard, même si notre projet vise les 0-5 ans, on se donne un cadre d'action plus large qui voit l'éltératie comme ayant des bénéfices tout au long de la vie et non seulement avec des visées de réussite scolaire. Le concept de l'éltératie familiale s'est basé sur le principe que le parent est le premier éducateur de l'enfant et que le noyau familial, que ce soit des parents ou des personnes significatives pour l'enfant, ont un rôle fondamental à jouer auprès des tout-petits quant au développement de la lecture. Et ce, dès la naissance, dès les premiers balbutiements du petit bébé. Les tout premiers contacts d'un bambin avec le langage littéraire qui sont instaurés par ses parents, c'est pour venir appuyer la relation qui l'entretiendra avec la lecture et l'écriture tout au long de sa vie. Les programmes de l'éltératie familiale ont des répercussions positives indéniables. Entre autres, j'aurais pu en citer beaucoup, je vous ai mis cinq principaux qui reviennent le plus souvent dans la littérature, de favoriser le développement des habiletés parentales à l'égard de la lecture, de bâtir l'estime de soi chez les tout-petits, de minimiser les taux d'abandon scolaire et de décrochage, d'agir en prévention de l'analphabétisme et de développer un rapport positif et actif entre l'enfant et le monde de la lecture et de l'écriture. Cette portion-ci, ce que je viens de vous dire aussi, ce n'est pas moi qui ai décidé que la littératie familiale, c'était génial et qu'on voulait en mettre partout. C'est des études scientifiques et plusieurs études du Québec, comme d'ailleurs, qui mettent le doigt sur les multiples répercussions positives indéniables qui ont ces programmes-là de littératie familiale, que ce soit en bibliothèque publique ou pas, même s'il y en a beaucoup qui se développent à l'intérieur des bibliothèques publiques. D'ailleurs, à ce sujet, à la fin de la présentation également, j'ai mis des bibliographies sommaires qui sont séparées en sous-thèmes plutôt. Vous pourrez les consulter à la fin si ça vous intéresse. Les bibliothèques publiques, ce sont des organismes qui sont idéalement positionnés pour augmenter l'impact d'une stratégie de littératie familiale. Et on a plusieurs arguments qui vont en ce sens. Je suis sûre qu'ils vont résonner chez vous sur des arguments que vous utilisez vous-même dans votre quotidien. Entre autres que la bibliothèque publique, c'est une institution gratuite, locale, accessible. On se rappelle que c'est plus de 96% des Québécois qui y ont accès dans leur municipalité. Les familles sont aussi traditionnellement des utilisateurs importants des services de bibliothèques publiques. On les retrouve déjà au sein des bibliothèques. Donc, même s'il va falloir déployer des efforts pour aller en chercher et que c'est sûr que rien n'est gagné, reste qu'on a un bon bassin de famille déjà au sein de nos institutions. Les bibliothèques possèdent des collections et des documents jeunesse riches et variés. Le personnel est stable. C'est sûr qu'épaulé avec des bonnes formations, on peut assurer une prise en charge adéquate et pérenne de programmes. L'ELE ou l'éveil à la lecture et à l'écriture, ça fait partie de l'ADN des bibliothèques publiques depuis toujours. Nos bibliothèques mettent en place plusieurs programmes comme l'Art du Compte ou d'autres initiatives d'éveil à l'écrit depuis toujours. Et on peut beaucoup tabler là-dessus pour aller élaborer d'autres programmes qui ont plus de portée en littératie familiale. Aussi, étant un service de la municipalité, la bibliothèque, c'est un acteur dynamique de concertation avec les différents milieux communautaires et instituels qui l'entourent au sein de sa propre municipalité. Et finalement, le Manifeste de l'UNESCO et la Déclaration des bibliothèques publiques du Québec mentionnent toutes deux que les littératies sont au cœur de la mission de nos organismes. Alors, pour mettre la table à la communauté bibliofamille, je débute par vous présenter la stratégie littératie familiale de la BPQ. Notre stratégie est développée dans une optique de positionner les bibliothèques publiques comme acteurs reconnus et essentiels dans la mise en œuvre des diverses compétences altératie familiale, c'est-à-dire qu'on vise une reconnaissance du rôle des bibliothèques publiques dans la sphère de l'éducation, particulièrement celle de l'altératie familiale chez les tout-petits. Aussi, elle est développée dans une optique de soutenir les bibliothèques dans le déploiement de leurs programmations qui répondent à cette mission, autant dans la consolidation des initiatives et programmes déjà en place au sein de la bibliothèque que dans le développement et déploiement de nouvelles activités. C'est aussi dans une volonté de se positionner dans la trajectoire des familles, la grossesse à l'entrée à la maternelle des enfants, qu'on développe cette stratégie de manière à se coller au continuum de la famille avec la petite enfance. Alors, concrètement, la stratégie englobe plusieurs programmes et plusieurs programmes. Premièrement, Une naissance, un livre qui est un programme qui a subi une refonte dans sa dernière édition et qui présente entre autres maintenant un petit livret d'accompagnement à l'altératie familiale qui est remis aux parents pour soutenir sa lecture avec l'enfant. C'est un programme qui est déjà en cours et je suis sûre que la majorité d'entre vous connaissez déjà. Ensuite, notre programme Bibliojeux, un programme d'activités parents-enfants, de stimulation du langage autour de jeux. Lancé depuis environ un an, il est déjà présent dans plus de 30 bibliothèques au Québec. Le projet de la communauté Bibliofamille, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir tout de suite après plus en détail, mais en bref, il s'agit d'ateliers parents-enfants qui seront développés en bibliothèque publique, ainsi qu'un programme de formation à l'intention de tout le personnel des bibliothèques. Donc, un programme qui est actuellement en cours de développement. Pour nos programmes qui sont toujours en recherche de financement, il y a le Trouvelivre, qui est un outil de découverte littéraire 0-5 ans, destiné aux familles et aux professionnels, qui va s'articuler via une plateforme de recherche en ligne où parents et professionnels pourront chercher via différentes facettes de recherche de manière à trouver une lecture adéquate pour les tout-petits. Il y a également la collection Biblioparents, une sélection professionnelle d'ouvrages à l'intention de parents et futurs parents, ainsi que l'Art du compte national, qui est un projet pour une heure du compte simultané autour d'un ouvrage choisi. Ces trois derniers programmes sont toujours en recherche de financement. Si jamais quelqu'un a une idée ou une opportunité, ou même un petit budget en trop, je vous invite à communiquer avec moi. Les initiatives et projets que je viens de présenter juste précédemment sont réfléchis pour s'articuler en continuum. C'est dans une volonté de se coller le plus possible à la famille et à son évolution pour les années de la petite enfance, de la grossesse à cinq ans que les programmes et projets sont positionnés. Alors, avant d'aborder le COA et le projet concret de la communauté Bibliophanie, je vous présente le QUI parce que la communauté Bibliophanie, c'est d'abord un QUI de qui découlera des projets, initiatives et programmes autres. C'est principalement le CEDEF et la BPQ qui se regroupent pour partager ses expertises et ses ressources dans l'optique de monter un programme qui sera déployé et soutenu dans les différentes bibliothèques du Québec. Le CEDEF, c'est le Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et la famille de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui, c'est un très long titre, c'est pourquoi j'utilise les acronymes pour le reste de la présentation. Le CEDEF, il regroupe des chercheurs et des professeurs de plusieurs domaines de la santé, tels que des psychologues, des infirmières praticiennes, des orthophonistes, des psychoéducateurs, etc. Et ils font de la recherche sur la famille qui est engagée auprès de divers acteurs dans des secteurs de la santé, des services sociaux, de l'action communautaire, des services de garde et de l'éducation. Donc, avec eux, il y a nous, la BPQ. Avec toutes ces bibliothèques membres qui présentons aussi des expertises et de l'expérience, ce sont les mêmes sphères que je viens de nommer, mais selon d'autres ranges. Donc, on mise beaucoup sur le caractère multidisciplinaire de la communauté biblio-famille pour valoriser l'apport de nos expertises et en faire un projet porteur en matière de littératie familiale dans nos bibliothèques publiques. Cette image ici, j'aime bien la présenter comme étant notre écosystème communauté biblio-famille qui contribue au développement de la famille et de la petite enfance et surtout à l'épanouissement du plein potentiel des tout-petits. On voit qu'autour de la petite enfance, il y a toutes ces sphères qui influencent le développement et que c'est dans cette optique que le CEDEF et la BPQ s'unissent pour développer la cohérence et surtout la complémentarité entre nos ressources pour une meilleure mobilisation en faveur de la littératie familiale. Je vais revenir un peu plus loin sur la structure du travail de la communauté biblio-famille, mais je voulais juste y mettre les membres du comité d'orientation parce que pour appuyer la BPQ et le CEDEF dans notre déploiement de projet et dans l'élaboration des lignes directrices, c'est ce comité d'orientation formé de collaborateurs ici des différents milieux qui vient soutenir nos réflexions et les démarches du projet. Vous voyez donc un heureux, je ne vais pas tous les nommer là, mais vous voyez un heureux mélange de bibliothécaires, de professeurs, de chercheurs, bref, un beau panel de personnes qui viennent collaborer pour nous aider à développer les lignes directrices de nos projets. Alors concrètement, ce qu'on peut développer, il s'agit d'un projet de littératie familiale en bibliothèque publique pour les familles d'enfants de 0 à 5 ans qui va se décliner en trois volets principaux. Le premier, le volet 1, c'est une série d'ateliers parents-enfants en bibliothèque publique qui sera élaboré autour des cinq pratiques qui soutiennent les compétences préalables à l'apprentissage de la lecture, lire, parler, chanter, écrire et jouer. Ça va viser à outiller les parents en termes de littératie familiale de manière à ce qu'ils puissent retourner à la maison et ramener des stratégies, des trucs pour intégrer certains éléments au quotidien. Ici, on parle d'ateliers, mais ça pourrait inclure diverses formes comme des activités hors les murs, des trousses thématiques, des capsules vidéo. Aussi, pour l'instant, on est en train de réfléchir les ateliers à ce qu'ils soient flexibles et qu'ils puissent être adaptés à toutes les différentes situations possibles en bibliothèque publique par rapport, je pense, à la fréquence des ateliers, au nombre de places disponibles, à l'aménagement de la salle, etc. Le deuxième volet, c'est un programme de formation. Là, j'ai marqué en ligne, mais il va y avoir une portion présentielle aussi. On est un petit peu là-dedans en ce moment. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que ça va être à l'intention de tout le personnel des bibliothèques publiques, qui incluent autant les commis, bibliothécaires, animateurs, gestionnaires de bibliothèques, bénévoles. On veut ratissier l'âge pour que tout le monde qui est en contact avec les familles puisse en bénéficier. Ces formations auront des objectifs multiples. Le premier visant à intégrer les pratiques d'oltératie familiale au programme que les bibliothèques offrent déjà. J'aime bien prendre l'exemple de l'art du compte parce que je pense que pas mal toutes les bibliothèques, c'est un programme qu'ils offrent. En fait, on va pouvoir donner des trucs et astuces au personnel pour venir bonifier autant la programmation que l'animation de l'art du compte de manière à intégrer des éléments de littératie familiale. Donner des manières aussi à ce que l'art du compte intègre les parents à l'activité. Le principe, c'est qu'on veut construire sur ce qui est déjà fait aussi en bibliothèque publique et qui se fait bien pour pas dupliquer les efforts non plus. Le programme de formation veut aussi viser à permettre une meilleure connaissance des familles et des façons de travailler avec elles et aussi une meilleure connaissance des outils qui peuvent être à la disposition des bibliothécaires et autres personnels pour connaître les familles et leurs caractéristiques sur un territoire donné. On veut aussi favoriser les partenariats avec les organismes communautaires et les bibliothèques de manière, là je reviens, c'est un petit peu le point que je viens de mentionner précédemment, mais connaître les ressources en termes de famille sur son territoire, mais aussi en termes d'offres communautaires et qui peuvent être les partenaires pour soutenir et aider les familles. Et finalement, un peu ambitieux, mais on vise aussi à offrir des argumentaires destinés aux gestionnaires de bibliothèques publiques afin qu'ils puissent être capables de porter des projets de littératie familiale aux décideurs et de favoriser la mise en œuvre de ces activités-là. Le troisième volet, la concertation, il vise à initier le dialogue avec le monde de la santé, le monde municipal, le monde des organismes communautaires, le réseau de l'éducation, bref, avec tous les acteurs qui gravitent autour des tout-petits. On veut leur présenter notre programme, leur faire connaître la bibliothèque en tant que ressources, mais aussi échanger avec eux de manière à partager nos expertises. On est quand même en recherche de financement sur ce volet-ci. Puis, financement actif, je pourrais dire, on veut vraiment trouver des sous dans un avenir proche parce que c'est quand même un plan important de notre projet. C'est un axe sur lequel on se distingue, puis qu'on trouve que c'est important de le mettre de l'avant. Parce que les deux premiers volets, eux, sont financés via une subvention du ministère de l'Éducation qui découle du plan de la stratégie 0-8 ans, tout pour nos enfants. Donc, voilà pour nos trois volets principaux. Pour arriver à déployer notre ambitieux programme, on a mis sur pied une structure de travail qui répartit les partenaires par expertise et par sous-projet. Donc, en plus du comité d'orientation que je vous ai présenté juste avant, on a un comité permanent de suivi qui s'assure du bon platage du projet et des communications entre les différents sous-comités, et aussi avec les communications externes avec autres partenaires et paliers gouvernementaux. Pour un travail efficace, on a aussi séparé le projet en deux volets principaux que je viens de vous présenter, le volet outils et le volet formation, qui eux sont divisés en sous-comités selon les livrables et les expertises de chacun. Les objectifs, ils sont nombreux. Ultimement, on vise le développement du plein potentiel de chaque enfant et la réduction des écarts de compétences lors de l'entrée à la maternelle. Pour arriver à se rendre à ce plan, il y a plusieurs objectifs spécifiques qui vont travailler en ce sens. Premièrement, on veut outiller les bibliothèques qui veulent développer des programmes et initiatives en littératie familiale. On veut offrir un programme qui soit universel, qui s'adresse à toutes les familles, quelle que soit leur situation économique, sociale et géographique. On veut aussi, en plus d'outiller les bibliothèques, on veut outiller les parents afin qu'ils se sentent compétents pour lire avec leurs enfants, qu'ils intègrent des pratiques de littératie familiale à leur quotidien et qu'ils développent surtout le plaisir de lire avec leurs enfants. Je ne l'ai pas mentionné assez, je pense, dans mes précédentes feuilles, mais le plaisir de lire va être quelque chose de central au développement de nos outils et de nos communications avec les parents. Aussi, on veut actualiser les connaissances du personnel des bibliothèques en matière d'alphabétisation précoce et d'accueil des familles, de connaissances des familles en général et de comment aller chercher les bonnes informations qui s'appliquent aux situations sur le terrain. On veut aussi former le personnel des bibliothèques afin que soient intégrées à leur travail au quotidien, justement, les mêmes pratiques de littératie familiale et aussi dans la planification de leurs activités. Et finalement, on veut positionner la bibliothèque comme acteur essentiel et reconnu du développement des habiletés en littératie familiale et comme acteur du champ de l'éducation et de la littératie familiale. Alors, l'horizon, sur quoi, sur un peu notre petit échéancier très sommaire jusqu'en 2022, cette année est consacrée à la mise en place des comités de travail et à la conceptualisation des différents axes de nos deux principaux volets, volets 1, outils, volets 2, formations, pour que ça, ça soit bien solide et que l'année prochaine, en 2020, on se lance dans le développement et la rédaction en tant que tel des outils et des formations, pour que, ultimement, en 2021, on puisse déployer en bibliothèque publique et faire la mise en place d'une communauté de pratiques, déploiement en bibliothèque publique, mais aussi déploiement des formations au personnel des bibliothèques. Et en 2022, on procédera à l'évaluation et rétroaction de ce plan. Alors, voilà, j'ai marqué merci, mais quand vous recevrez la présentation, vous verrez que les quatre dernières feuilles sont la bibliographie qui est séparée en sous-section. Voyez la section bibliothèque publique, politique et stratégique, évaluation de programmes, ainsi que pédiatrie et développement de l'enfant. Pardon, j'ai mis cinq sections. Donc, voici, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions ou des commentaires, je suis disponible encore pour un petit moment pour y répondre. Je répète que la présentation, on va envoyer le lien vers la présentation qui sera dans l'extranet sous le sujet de littératie familiale pour ceux qui voudront aller la voir. Il n'y a aucun problème à la partager. Oui, on me souffle à l'oreille à partir de lundi, mais ce sera à partir de mardi, vu que lundi, on ne sera pas au bureau. Et qu'il n'y aura pas de problème non plus à la partager avec vos équipes, si vous désirez. Puis, si jamais vous avez des questions ou commentaires qui vous viennent en tête ultérieurement, vous pouvez toujours m'écrire. Je crois que mon courriel a été envoyé. Wow, j'aime ça des questions comme ça ou des commentaires. Ça fait plaisir à entendre. Je sais que le plan que je vous ai présenté, surtout par rapport à ce qu'on va développer avec la communauté famille, les outils, les formations, c'est très sommaire. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais c'est parce que, je le répète, on est encore au plan de la conceptualisation, autant au plan du développement des ateliers, quelle forme ça va prendre, quel sujet on met de l'avant, que la formation, surtout là, on se questionne, est-ce qu'on fait une première tournée, on va en bibliothèque, on la fait seulement en ligne. Bref, j'imagine que je pourrais vous revenir dans six mois, faire un autre petit webinaire informatif, puis que j'aurai beaucoup de choses à vous apprendre sur l'avancement de ces projets. Mais au moins, on a remis la table un petit peu, là. Si quelqu'un vous sonne une cloche, « Ouais, la BPQ fait un programme sur l'alternité familiale », bien, vous saurez qu'est-ce qui est en cours, puis qu'effectivement, il y a quelque chose dans la manche qui se prépare. Donc, voilà. Merci de nous avoir consacré ce petit moment ce matin. Bon restant de vendredi, puis je reste disponible par courriel ou par téléphone pour toutes questions ultérieures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !